Musique Wapi le Wapiti et le Noël qui pique Texte et illustration, Chloé Bayergeon Maison d'édition, Les Malins Connais-tu Madame qui pique ? C'est la propriétaire du restaurant Le Picassiette L'endroit où tous les habitants de Ciboulot Se retrouvent pour déguster des repas savoureux Elle est une cuisinière exceptionnelle Un vrai cordon bleu Voilà Renaud ! Merci ! Serge Lelièvre raffole de ses petits plats Il vient au restaurant tous les jours sans exception Madame qui pique cuisine comme une vraie déesse Tout le monde sait qu'il est amoureux d'elle Sauf la principale intéressée Elle est bien trop occupée pour remarquer les yeux doux qu'il lui fait chaque jour Oh elle est belle ! Dis donc, tu serais pas un peu amoureux ? À part son restaurant, Madame qui pique a une autre passion qui occupe toutes ses pensées On peut même dire que ça frise l'obsession ! Cette passion, c'est Noël ! Elle adore Noël ! Elle adore recevoir pour Noël ! Elle y pense constamment, tous les jours, même en plein été ! Son potager en est d'ailleurs la preuve vivante ! Pou-pou-pou-pou-pou ! C'est du bon travail tout ça ! Les mois les plus froids sont finalement arrivés à Ciboulot ! Madame qui pique est d'ailleurs un peu à bout de nerf ! Car Noël est dans 5 jours ! Très exactement ! Wapi, tu pourras t'occuper du sapin de Noël avec Típique le pique-bois cette année ? J'ai trop de choses à faire ! Avec plaisir ! Je lui cache ma lettre d'amour ! Madame qui pique doit nettoyer la vaisselle des grandes occasions ! Lavez les nappes de dentelles brodées d'étoiles ! Nettoyez et décorez le restaurant au grand complet ! Frottez l'argenterie ! Et préparez tous les plats pour le menu du réveillon ! Le 24 décembre ! Il faut que ça brille ! Les villageois sont tous occupés, chacun de leur côté, à leur préparatif ! Le temps des fêtes est toujours une période magique au village de Ciboulot ! Il manque juste un peu de neige pour que l'ambiance soit parfaite ! C'est lourd ces cadeaux ! Wapi et Típique sont à la recherche du plus beau sapin de la forêt ! Oh oui ! Pas de doute ! Ce sera lui ! Tu crois qu'il pourra rentrer dans le restaurant ? Tu as raison ! On va devoir en trouver un autre ! Le sapin idéal en main, nos deux amis sont surpris par le vent du nord qui se lève brusquement ! Vite Wapi ! Rentrons ! Je commence à avoir du mal à voler ! Puis soudain, la neige se mêle au vent ! Le tout prend des airs de tempête ! On n'y voit presque rien ! Le lendemain, la neige tombe de plus en plus intensément ! Les villageois sont obligés de rester à l'intérieur ! Waouh ! Je n'ai jamais vu autant de neige ! Le jour d'après, c'est encore pire ! La neige entre même par la cheminée de Madame Kipique ! Oh là là, mon fou ! Il faut que ça s'arrête ! Il fait de plus en plus froid dans les maisons, car le bois de chauffage commence à manquer ! Madame Kipique a peur de ne pas pouvoir cuisiner et que Noël soit gâché ! Si tout le monde reste coincé chez soi, ce serait un vrai cauchemar pour elle ! Oh là là, toute cette neige ! Le matin du 24 décembre, la neige cesse finalement de tomber ! Mais les villageois doivent réussir à sortir de chez eux maintenant ! Ensemble, ils parviennent à se faire des petits sentiers pour circuler ! Ça ressemble un peu à un labyrinthe géant ! Oh, c'est pratique pour enlever la neige, ça ! Concentrons-nous sur le restaurant ! À nous tous, on peut y arriver et sauver la fête de Noël ! Wow ! Une chance qu'on ait nos raquettes ! Oups ! Je les ai oubliées ! Gédéon le héron réussit même à dégager la cheminée du pic-assiette ! Avoir un longbec, c'est assez pratique dans ces cas-là ! Pousse-toi, Wapi ! Je suis en train de déballer le chemin ! Pendant ce temps, Edgar le castor va vite chercher du bois, puisque Madame Kipik en a besoin pour faire fonctionner son four. Le poêle est maintenant fonctionnel ! Madame Kipik se met vite à l'ouvrage en cuisine. Serge est là pour lui donner un coup de main. Il s'active comme des petites abeilles ! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ! Qui s'en va, sifflant soufflant dans les grands sapins verts ! Tout à coup, il se retrouve sous le gui au même moment. La tradition veut qu'il se donne un baiser ! Madame Kipik est un peu surprise par ce bisou soudain ! Serge, qui avait pourtant si hâte à ce moment, est surpris à son tour lorsque... OUI ! C'est ce qui s'appelle un bisou Kipik ! Madame Kipik n'a pas réussi à préparer tout son menu. Mais l'essentiel est là ! Ce qui importe le plus aujourd'hui, c'est que tout le monde soit réuni ! Les villageois sont extrêmement heureux, mais aussi très fatigués. Joyeux Noël, tout le monde ! Et un immense merci à Madame Kipik ! C'était divin ! Merci à vous tous, mes amis ! Vous avez sauvé Noël ! Ils s'endormiront tous très vite ce soir. Sauf peut-être Madame Kipik, qui réfléchit déjà... Au prochain Noël ! Ah, regardez là-haut ! Il y a le Père Noël ! Et voilà ! Ensemble et avec un peu de volonté, on arrive à tout surmonter. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite, les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501